J'aimerais vous poser une question. Si vous deviez mourir aujourd'hui, iriez-vous au ciel ? Peut-être que vous n'y avez jamais pensé, vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question, mais la Bible dit que vous pouvez être sûr à 100% d'avoir votre place au paradis. Selon la Bible, il y a certaines choses que vous devez comprendre afin d'obtenir le salut. Tout d'abord, personne ne va au paradis parce qu'il est une bonne personne. Nous n'allons pas au paradis grâce à nos bonnes œuvres. En effet, la Bible dit en Romains, chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Aux yeux de Dieu, nous sommes tous coupables d'avoir enfreint sa loi. Nous avons tous commis le péché, comme vous, comme moi. Chaque fois que nous avons menti, même désobéi à nos parents, ou convoité les choses qui ne nous appartiennent pas, comme des possessions, des richesses, ou une femme qui n'est pas la nôtre, toutes ces choses-là sont des péchés. Et la Bible dit, « Nous sommes tous des pécheurs. » Voilà pourquoi nous sommes tous coupables aux yeux de Dieu. Et la Bible dit, « Il y a un châtiment pour le péché, car Dieu est juste. Il ne peut pas laisser le péché impuni. » C'est pourquoi il dit en Romains, chapitre 6, verset 23, « Car les gages du péché, c'est la mort. » Ainsi, voilà pourquoi nous mourrons, voilà pourquoi nous devons mourir. C'est à cause du péché. C'est une punition, car Dieu doit punir le péché. Et quand la Bible parle de la mort, elle ne parle pas seulement d'une mort physique, mais cela parle surtout d'une mort spirituelle, de la mort spirituelle, qui est l'enfer. Car quand nous sommes morts, nous allons soit au ciel, au paradis, soit en enfer. Et les gens qui meurent dans leur péché, sans être pardonnés, vont en enfer. La Bible appelle cela la seconde mort. En Révélation 21, verset 8, la Bible dit « Mais les peureux, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les prostitués, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs, auront leur part dans le lac qui brûle avec du feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. » La Bible, ici, nous donne une liste de pécheurs et nous dit « Tous ces gens-là auront leur part dans le lac qui brûle avec du feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. » Il parle donc ici de l'enfer, de la mort spirituelle. Et nous voyons ici, dans cette liste, plusieurs péchés. Et Dieu veut nous faire comprendre que nous sommes tous dans cette liste et que nous appartenons tous à cette seconde mort. Nous méritons tous cette seconde mort. Pourquoi ? Nous ne sommes peut-être pas tous des meurtriers, nous ne sommes peut-être pas tous des sorciers, mais nous avons tous menti, au moins une fois dans notre vie, il faut bien l'admettre. Et le nombre d'entre nous ont fait pire que cela. Et si vous dites « Non, je ne suis pas dans cette liste », là, vous y êtes, vous avez menti, car nous appartenons tous à cette liste. C'est un endroit terrible et vous ne voulez pas y aller, car c'est pour toujours. L'enfer, ça dure pour toujours. Vous êtes morts et ensuite, c'est pour toujours. Ça ne s'arrête jamais. Mais Dieu est un Dieu d'amour, Dieu nous aime. Il ne veut pas que nous allions dans cet endroit terrible. Il veut nous sauver. C'est pourquoi il dit, en Romains chapitre 6, verset 23, comme nous avons déjà vu, « Car les gages du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors, la première partie du verset, c'est la condamnation. C'est une mauvaise nouvelle, car les gages du péché, c'est la mort, oui. Mais Dieu ne nous laisse pas avec une mauvaise nouvelle, sans nous donner un échappatoire. La deuxième partie du verset dit, « Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ainsi, si nous sommes condamnés, nous pouvons échapper gratuitement à la condamnation. Dieu veut nous offrir le don de la vie éternelle. C'est un cadeau que Dieu veut nous offrir. Et c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. En Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, la Bible dit, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Encore, car vous êtes sauvés, sauvés de l'enfer, sauvés de vos péchés qui vous conduisaient en enfer. Vous êtes sauvés par la grâce. La grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas, mais qui nous est donnée quand même, qui nous est offert gratuitement. Exactement comme quand le président de la République donne sa grâce présidentielle à un condamné, il dit simplement, « Je te gratis, donc tu n'es plus condamné, simplement parce que je le veux. » Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Il veut nous donner la vie éternelle par sa grâce, car nous ne le méritons pas, mais il veut nous la donner quand même. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, donc c'est par rapport à ce que vous croyez dans votre cœur, c'est par rapport à vos croyances. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, le salut, le fait d'accéder au paradis, au ciel, cela ne vient pas de nous, cela n'a rien à voir avec ce que nous avons fait, c'est le don de Dieu. Donc, c'est un don pour lequel Dieu a payé, c'est Dieu qui a payé pour ça. Au verset 9, il dit, « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » En fait, il le dit de quatre manières différentes, de quatre manières différentes, il dit, « Être sauvé est un cadeau de Dieu, la vie éternelle est un cadeau de Dieu. » Ainsi, c'est Dieu qui a tout payé. Et c'est pourquoi nous n'avons rien à faire, nous n'avons aucune bonne œuvre à faire, car les bonnes œuvres, c'est dur, c'est difficile, c'est du travail, mais le salut ne s'obtient pas par les bonnes œuvres, c'est le don de Dieu. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Et cela a à voir, bien sûr, avec ce que Jésus a fait. Jésus est le Fils de Dieu. La Bible dit en Matthieu chapitre 1, verset 22, à propos de la naissance de Jésus, la Bible dit, « Or, tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète, « Voici, une vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». » Car oui, son nom, c'est Jésus-Christ, c'est le nom le plus exalté de tous les noms, mais on peut aussi le nommer Emmanuel, ce qui est simplement un nom hébreu qui signifie « Dieu avec nous ». Car Jésus, le Fils de Dieu, est Dieu manifesté dans la chair. La Bible dit, « Dieu a été manifesté en la chair ». Il a vécu une vie parfaite. La Bible dit, « Il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché ». Jésus n'a jamais péché, parce qu'il est Dieu, il est parfait. Il ne commet pas le péché. Il n'y a aucun péché en lui. Et il prêchait le royaume de Dieu, il prêchait l'Évangile, la parole de Dieu, la vérité. Et il guérissait des gens, il faisait des miracles. Mais beaucoup l'ont détesté et ils ont fini par le livrer pour être tué et pour être crucifié sur la croix. Mais Jésus n'a pas... Personne ne l'a forcé à aller sur la croix. Personne ne l'a forcé à mourir pour nous. Il s'est donné de lui-même. La Bible dit, en Romains chapitre 5, au verset 8, « Mais Dieu fait valoir son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc c'est par amour que Christ s'est donné sur la croix. C'est par amour que Christ est allé à la croix, volontairement, à verser son sang pour nous. Bien que nous soyons des pécheurs, Christ est mort pour nous, faisant donc preuve de son amour pour nous. Il s'est offert volontairement, obéissant à son Père et accomplissant les Écritures de l'Ancien Testament. En Esaïe 53, la Bible prévoyait cela. Au verset 5, la Bible dit, à propos de Jésus, sur la croix, « Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. » Nous étions tous errants comme des brebis. Nous suivions chacun son propre chemin. Et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. L'Éternel a fait venir sur Jésus l'iniquité, c'est-à-dire le péché de nous tous. Quand il était sur la croix, en fait, Jésus portait le péché du monde entier. En fait, il était puni à notre place. Nous méritions de mourir. Eh bien, il est mort pour nous. Il est mort à notre place, sur la croix. Et il est donc mort sur cette croix. Il a été enseveli. Et trois jours plus tard, la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Mais pas resté mort, car il est Dieu. Il a le pouvoir de vaincre la mort. Il a vaincu la mort. Alors, en acte 2, versets 31 et 32, la Bible dit, « Prévoyant cela, il dit de la résurrection du Christ que son âme ne serait point laissée dans l'enfer et que sa chair ne verrait point la corruption. Dieu a ressuscité ce Jésus. Nous en sommes tous témoins. » Donc, ils étaient témoins, les apôtres étaient témoins de la résurrection de Jésus. Et aujourd'hui, vous entendez cette histoire, Jésus est ressuscité. Il est vivant. Et il est assis à la droite de son Père dans le ciel. Ainsi, puisque Jésus a payé pour nos péchés et qu'il est ressuscité, il a donc le pouvoir de vaincre la mort. C'est comme ça qu'il a payé pour le don de la vie éternelle. Comment faire pour obtenir cette vie éternelle ? Eh bien, comme tout cadeau, vous avez le choix. Vous pouvez soit l'accepter ou le refuser. La Bible dit en Romains 6, 23, « Car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Vous pouvez donc choisir d'accepter ce cadeau, par la foi. Car vous ne voyez pas Jésus aujourd'hui. Vous ne voyez pas, vous ne l'avez pas vu ressusciter. Et vous entendez cet évangile et vous pouvez décider d'y croire si vous voulez. Et vous acceptez ce cadeau par la foi. La Bible dit en Jean 3, 16, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ici, il est mentionné « quiconque croit en lui ». Il n'est aucunement mentionné le fait d'aller à l'église ou d'être baptisé ou de faire des bonnes œuvres. Bien sûr, ces choses-là sont bonnes, mais en ce qui concerne le salut et la vie éternelle, il est seulement mentionné « quiconque croit en lui », c'est-à-dire quiconque a la foi en Jésus, quiconque croit que Jésus est mort sur la croix, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité pour payer pour nos péchés. Si vous croyez cela, la Bible dit « vous avez la vie éternelle ». Alors voilà comment vous recevez le cadeau de Dieu, voilà comment vous recevez la vie éternelle. La Bible dit en Romains, chapitre 10, verset 9, « que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire si tu admets être un pécheur en danger de l'enfer, condamné à l'enfer, et que tu confesses que Jésus a effectivement payé pour tes péchés sur la croix et qu'il est ressuscité, bien sûr, il faut aussi que tu y crois de ton cœur, il faut que ça vienne du cœur. La Bible dit « si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est une promesse. Il ne dit pas « peut-être avec un peu de chance tu seras sauvé » Non, il dit « tu seras sauvé ». C'est une promesse de Dieu. C'est pourquoi il dit au verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si donc vous lui demandez, il promet de vous sauver et de vous donner la vie éternelle. Et de la même façon que vous n'avez rien fait pour mériter cette vie éternelle, il n'y a rien que vous puissiez faire pour perdre ce cadeau une fois que vous l'avez reçu. Quelqu'un qui croit en Jésus, même s'il commet du péché plus tard, et l'en commettra sûrement car nous péchons tous les jours, Dieu a donné ce cadeau. Et on avait l'habitude de dire quand on était enfant, on disait donner ses données, reprendre ses volets. Et puisque Dieu vous a donné la vie éternelle si vous lui avez demandé, il ne peut pas vous la reprendre car Dieu est juste. Une fois qu'il vous a fait un cadeau, c'est pour toujours. Pour vous assurer de ceci, je vais vous lire ce que dit Jésus en Jean chapitre 10, versets 27 à 30. « Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. » Les brebis, ce sont les croyants, ce sont les gens qui ont invoqué le nom du Seigneur, comme dit la Bible, ce sont les gens qui croient en Jésus-Christ. « Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. » Donc, quand vous croyez en Jésus-Christ, quand vous êtes un croyant, quand vous avez cru à l'Évangile, la Bible dit « Jésus vous tient dans sa main et personne ne peut vous en arracher parce que ça ne dépend pas de vous, mais c'est lui qui vous tient. » Et de la même façon, vous êtes dans la main de son Père et il n'y a personne qui est plus fort que Dieu le Père. Donc, il vous tient et il n'y a rien que vous puissiez faire pour sortir de là. Personne ne peut vous en arracher car ça dépend de lui et c'est lui avec son pouvoir qui vous retient. Voilà pourquoi quand vous êtes sauvés, vous êtes toujours sauvés et vous pouvez avoir la paix. D'ailleurs, Dieu dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Voilà pourquoi vous êtes sauvés pour toujours et vous avez la paix avec Jésus. Tous vos péchés sont pardonnés et oubliés. Ainsi, si vous avez cru ces choses, j'aimerais vous inviter à formuler une prière. Je peux vous aider à formuler une prière. Si vous croyez que Jésus est mort pour vous sur la croix et qu'il est ressuscité, pourquoi ne pas prier avec moi dès maintenant ? Voilà ce que vous pouvez dire à Jésus. « Cher Jésus, je reconnais être un pécheur et mérité d'aller en enfer. Mais je crois que tu es mort pour moi sur la croix et que tu es ressuscité. Je te prie, s'il te plaît, de me pardonner et de me donner la vie éternelle. Gloire à toi. Merci. Amen. » Voilà. Si vous avez prié cette prière et que vous y croyez dans votre cœur, vous êtes sauvés. Félicitations et gloire à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada